Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle présentation de jeu cette fois ci dans un endroit un peu plus différent c'est parti et oui voilà on se retrouve dans un endroit un peu plus différent comme vous pouvez le voir il ya beaucoup neige ici c'est la première neige du coup on va faire une petite présentation dans cette neige ça va être bien c'est parti alors aujourd'hui je vous présente donc mon nouveau jeu qui sera donc un remake de color switch vous aurez quelques séquences de gameplay donc juste en ce moment donc je voudrais expliquer un peu le but du jeu le but du jeu c'est de en fait on est une boule donc un player qui change de couleur donc à chaque fois et qui doit traverser des obstacles donc que ce soit des ronds des carrés des cercles qui sont en mouvement du coup le joueur il peut que faire qu'une seule action il peut juste sauter et il doit faire le maximum de points donc comme je voulais déjà expliqué dans les podcasts c'est donc un niveau infini donc il y aura des obstacles à l'infini faudra essayer de faire le meilleur score et je compte sur vous pour me dire en commentaire donc donc le jeu n'a aucun rapport avec la neige ou que ce soit l'hiver enfin c'est pas du tout ça mais je me dis que pourquoi pas faire un jeu qui traite de ce thème avec donc l'hiver ou bien la neige etc ce serait vraiment pas mal comme un peu du style ce que ce qu'une boîte québécoise a fait c'est donc le jeu connard je sais pas si vous connaissez donc c'est un jeu un peu d'énigmes de mystère qui se passe dans l'hiver c'est vraiment très très bien voilà donc peut-être pourquoi pas faire un jour un un jeu de ce style ce serait ce serait vraiment pas mal alors pour avoir accès au jeu je vous mets en description donc ma page gamejolt où le jeu sera disponible donc pour windows mac alors maintenant donc c'est le moment de choisir qu'est-ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire de nouveau est-ce que je vais faire un autre petit jeu est-ce que je commence à faire un un peu plus gros jeu mais je pense que on va continuer un peu de faire à faire ces petits jeux mais bientôt je commence à faire l'histoire donc de mon prochain gros jeu on va dire gros jeu ce sera un jeu un peu plus long on va voir qu'est ce que je peux faire mais pour le moment on va donc se contenter de rester sur des petits jeux comme ça qui sont vraiment sympa à jouer pour que j'ai de plus en plus de mécanique en ma possession que j'arrive à faire plus de choses plus rapidement et que ce soit des automatismes par exemple dans le code et que par exemple si j'ai envie de faire quelque chose je peux le faire en fait j'ai pas besoin de me dire comment il faut faire ça et tout parce que j'aurais déjà fait pas mal de prototypes qui m'auront déjà aidé à faire ces types d'éléments de gameplay donc voilà je sais pas encore qu'est ce que je vais faire pour le moment de toute façon je vous dis ça dans le devcast de demain sur quoi on pourra partir on va déjà commencer donc ce nouveau petit jeu donc je sais pas dites moi dans les commentaires aussi qu'est ce que vous aimeriez un peu voir plus sur la chaîne genre si vous aimez plus les podcasts si vous aimez plus les vidéos un peu plus facecam comme ça où je vous raconte un peu plus peut-être que vous aimez aussi peut-être des tutos je sais pas dites moi ça en commentaire comme ça je dirais peut-être qu'on changera un peu on verra comment on peut s'adapter bien sûr donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce nouveau jeu vous a plu et vous plaira surtout n'hésitez pas à aller sur donc la page game jolt où vous pouvez télécharger le jeu pour windows et pour mac n'hésitez pas à vous abonner donc sur facebook sur youtube sur soundcloud pour en savoir un peu plus sur le développement d'un jeu vidéo tous les jours et nous on se dit à demain pour un nouveau devcast salut bien